C'est bon ? On peut partir ? Alors ? On est très content de la tournage d'Ardan Choucha et on continue donc sur les textes de Orotha Très bien, on y va Voilà, voilà, c'est bon, c'est parti C'est bon Alors on y va Vous entendez ? Non, on entend bien Alors, comme à la suite de ce qu'on a étudié la semaine dernière que parfois l'âme ne rayonne pas assez en nous et c'est ça ce qui entraîne toutes les faiblesses et le fait qu'elle ne rayonne pas, ça pose nos fautes en quelque sorte, on est enterré dans notre corps et Dieu donne nous sortir de cet enterrement C'est ce qu'on a vu la semaine dernière Le texte est à l'envers Non, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière C'est celui-là, mais là il y a à l'envers Ah, ok, toi, merci beaucoup Donc, Ardout Assechel Varazan Comment y arriver à cette liberté d'âme ? Unité de l'intellect et de la volonté On y arrive Asagot et l'enot Les hautes compréhensions C'est-à-dire qu'on veut s'approfondir et pouvoir percevoir les messages les plus profonds de la Torah ce qu'on appelle la Torah de la Kabbal Qui, comme on le sait, ce n'est pas une investigation intellectuelle avec une fénérité à laquelle on arrive mais c'est exactement le contraire C'est un dévoilement divin Kabbalah, c'est le Kabbal On reçoit de Dieu C'est-à-dire les gens qui se prétendent d'être aujourd'hui des kabbalistes Ce ne sont pas des gens qui s'y connaissent dans tous les écrits du Harizal et du Zohar, etc. Ça, ça peut être des archéologues dans des textes antiques Un véritable mécoubal C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, reçoit directement de Dieu comme Moshua Beno reçoit de Dieu Évidemment, pas tout le monde est apte à faire ça Il faut une progression spirituelle, morale, intellectuelle dans les vertus, l'application des mitzvot Finalement, on y arrive à ce niveau Il dit le Rav comme ça Asagot et l'enot Les hautes compréhensions qui proviennent par un dévolement de Dieu Chez l'Olami Mishraim, des fois, des mondes entiers se dévoilent à nos yeux Il est catégoriquement impossible de le percevoir Si ce n'est que la volonté et l'intellect sont totalement unis dans une unité parfaite Et ceci réalise le fondement de la sainteté Ça veut dire, il veut dire par là Qu'est-ce qui fait la différence essentielle entre une étude laïque et une étude sainte Étude, pas des maths, l'étude de la Torah Ce n'est pas la matière qu'on étudie mais la manière dont on étudie Il se peut très bien que quelqu'un ait devant ses yeux un livre de Gemara et ce qu'il est en train de faire, c'est du rôle Car son approche de la Torah est totalement erronée D'abord, avant tout, comme on l'a répété à plusieurs reprises Il faut être orienté vers Dieu penser à Dieu et espérer et prier et aspirer à ce que Dieu mentionne la Torah Je m'annule totalement devant Dieu et je lis les lettres Les lettres, ça veut dire Otiot Otiot, c'est du chorech de Atta qui veut dire faire venir C'est quelque chose qui fait véhiculer Ce sont des engins, des véhicules qui font arriver vers moi la lumière divine Par l'intermédiaire de cette étude c'est-à-dire de ces lectures, de ces lettres saintes avec une annulation devant le Créateur devant le Kodesh Baruch Hu et une inspiration intense que Dieu mentionne la Torah Si dans cette approche que je m'enviens à étudier la Torah alors c'était du Kodesh Mais si c'est une corusité une déduction, une induction intellectuelle c'est du défrichage d'archéologie de textes anciens et c'est du Khol Ça c'est un Il ne le dit pas ici Il le dit dans notre endroit Ce qu'il dit ici c'est une autre chose Il faut aussi qu'il y ait une unité parfaite entre l'intellect et la volonté Ça veut dire qu'il soit bien clair pour moi que tout ce que je comprends dans la Torah c'est dans l'intention de l'appliquer de suite Pas juste pour une curiosité ou bien pour combler un manque dans ma connaissance ou bien de m'enrichir de nouvelles connaissances Quand je viens étudier la Torah je viens à la rencontre de Dieu qui est le maître du monde qui est le créateur qui est la source de ma vie Et donc tout ce que je perçois de la Torah ça provient de la vérité absolue de Dieu donc je dois avoir une volonté de faire de l'appliquer Donc on parle d'une unité totale entre ma perception intellectuelle et ma conviction et ma volonté d'appliquer ça de suite Seulement quand je viens étudier la Torah dans cette approche on parle de sainteté Kodesh ou sinon c'est folle A la rigueur je ne voudrais pas être posseque mais supposons qu'il n'y ait pas un prof de Talmud à l'université de Jérusalem qui serait athée et qui donne un cours de Gemara le matin Pas besoin de faire la Barha avant de l'écouter Comme on le sait il est interdit d'écouter de la Torah avant de dire les Berkot la Torah donc dans les Berkot la Shara Pas besoin d'écouter ce qu'il est en train de dire c'est du Chol Peu importe qu'il mentionne des Gemara c'est des Ptsukim son approche est dénudée de toute divinité donc ce qu'il enseigne c'est du Chol Donc c'est ça toute la différence c'est ce qu'il dit regardez c'est ça le fondement du Kodesh c'est que mon intellect et mon volonté sont totalement unis dans l'intention que ce que j'ai compris je l'applique de suite et tout cela prévient du fait que je reçois le Joug de Divin sur moi et ceci la racine de ce Joug Divin est le développement de la lumière de l'unité et Akadosh Baruch Hu on dit de lui Dieu est un donc il a source de toute unité donc pour pouvoir percevoir la divinité qui est une il faut que moi aussi je sois uni si moi dans ma personnalité je suis disloqué je risque pas de percevoir l'unité de la divinité donc pour recevoir la Torah qui provient de l'unité parfaite et Akadosh Baruch Hu il faut d'abord en tout que moi je m'unisse au niveau intellectuel et au niveau de la volonté et dans cette approche je peux recevoir la voie divine qui vient de l'unité mais madriga zou lorsqu'on en arrive à ce niveau on arrive à une telle approche qu'après de manière spontanée naturelle tout ce qu'on perçoit intellectuellement a automatiquement un impact sur notre volonté on ne peut pas envisager qu'on étudie quelque chose dans la Torah sans qu'elle ait un effet sur ma personnalité de créer une révolution dans ma volonté et de vouloir le faire intensément ce n'est qu'alors que je peux me dire que mais si c'est une belle conférence enthousiastante que j'ai écrite parce que je suis en train d'écouter parce que j'ai un temps libre avec un café et un gâteau c'est le kodosh si telle est mon approche évidemment que ça se concrétisera parce que ce que je viens d'apprendre j'ai l'intention très ferme de le faire et à la première occasion où j'ai rencontré cette situation évidemment que je mettrai ça ce sera cette rochma qui sera appliquée et quand est-ce que cette volonté se camoufle et n'apparaît pas dans ce monde c'est-à-dire toutes tes convictions toutes tes aspirations tu n'arrives pas à les concrétiser et bien malheureusement lorsque tu es sur l'influence de l'obscurité de ta nature on va dire matérielle dont on avait parlé précédemment il arrive que l'homme est enterré dans son corps il a tellement succombé aux tentations du corps que finalement il n'a plus la force d'y résister il a créé un déséquilibre et finalement son corps avec ses faiblesses à le dessus mais tant que tu n'en es pas dans une situation pathologique disons lorsque tu utilises la Torah comme une faux automatiquement tout ce que tu dis développe en toi une volonté de faire de l'appliquer et à tout moment voulu lorsque tu rencontras ces situations sans aucun doute que tu l'appliqueras Rav est-ce que je peux poser une question est-ce que il y a des choses qu'on peut étudier et qui ne sont pas applicables qui sont une compréhension de la création de notions etc ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer immédiatement forcément il y a des c'est pour ça que j'ai dit qu'on rencontrera cette situation la théorie se trouve dans ma tête la volonté y est aussi par exemple j'ai compris qu'un juif normal est censé être prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël je ne vais pas me jeter par la fenêtre pour rien demain il y a un axe de terrorisme et voilà qu'il y a un méchabel qui est rentré dans l'autobus tenant sa carbine je me jette dessus comme un lion sans hésiter un clin de seconde parce que tout y est déjà la compréhension elle est et la volonté y est donc tout y est la seule chose qui manque c'est la circonstance la situation donc dès que cette situation arrive ça se déclenche on voit un autre exemple la vie d'un méler on sait très bien il n'était pas tellement aimé de ses frères donc il vivait à Rondor dans la campagne il était berger et un beau jour il voit un ours et un lion qui s'approchent pour déchiqueter une de ses brebis alors lui de fuir il combat l'ours et le lion il les déchire il les déchire il arrive à les déchiqueter même et il a sauvé la petite brebis il y a dans la personnalité de David Mellert cette capacité de volonté de faire de courage cette témérité de combattre les forces maléfiques pour sauver les pauvres inoffensifs ça ne veut pas dire que toutes les secondes de sa vie ça va réapparaître ça se trouve en lui à toutes les secondes de sa vie et voilà qu'on voit plus tard un beau jour il débarque pour apporter avec sa petite gamelle des casse-croûtes à ses frères qui étaient à la guerre et il voit un ours énorme un orangoutan un singe qui s'appelle Goliath qui se tape sur la poitrine et qui risque pas d'injurier le peuple d'Israël alors à ce moment-là ça se déclenche il ne peut pas supporter cette profanation du nom de Dieu qui apparaît sous forme du mépris et du dédain du peuple d'Israël alors il dit qui est donc ce pédestin incirconcis qui ose mépriser et dédaigner les armées de Dieu qui sont le peuple d'Israël et il ne se suffit pas de cela donc il s'intéresse à savoir ce qui arrive etc on lui dit on est là on est tous terrorisés depuis quelques jours on ne sait pas quoi faire il ne comprend même pas quel problème il ne sait pas quoi faire mais je vais l'attaquer de face et personne ne le croit il a trois pommes David Abelère alors qu'il est à la hauteur d'une tour il va chez Shaul qu'est-ce qu'il en est il explique Shaul a promis que celui qu'il ferait tomber il le nommerait chef de l'état-major il donnerait sa fille en mariage si je n'ai pas besoin de ses promesses j'y vais d'où ça provient ce n'est pas que maintenant c'est apparu ça se trouve constamment dans la personnalité de mon cher David Abelère au moment voulu dans la circonstance ça se déclenche donc de la même manière lorsque tu études la Torah comme il le faut tu as compris la vérité divine absolue et à ce moment même c'est développé une volonté de faire de l'appliquer quoi qu'il arrive il n'y a aucune circonstance adéquate à cet Allah maintenant pas grave ça se trouve en toi demain tu rencontras cette circonstance complexe tu seras le premier associé dans la gueule du loup plus que les autres c'est ça qu'il s'agit je voulais dire c'est que si on étudie par exemple la création le Tsim Tsum ça c'est pas ça aussi c'est exactement pareil on étudie Sodanesira par exemple le secret du ciment qui a eu entre l'homme et la femme et qui a permis finalement de faire apparaître deux êtres indépendants alors qu'avant il était un seul être il ne faut pas comprendre ça au prix de la lettre il faut comprendre de quoi il s'agit c'est que parfois il y a un lien qui est naturel et qui est on va dire qui t'est obligé tu ne peux pas faire autrement c'est bien beau mais ce n'est pas un lien de choix donc Laurent Fouc il explique de quoi s'agit-il qu'au début notre liaison avec Dieu était une élésion qui nous était infligée sans notre volonté il y a un besoin de scier ce sciement ça l'acquira il viendra un temps où le peuple d'Israël devra passer une période de sciement ça veut dire de se déconnecter de Dieu pour pouvoir le retrouver de manière totalement volontaire donc cette compréhension Laurent Fouc l'a eu quand il a eu cette paracha et après voilà qu'il arrive en Église d'Israël et ça a commencé un petit peu avant et il fait le constat que toute la génération est en rébellion contre Dieu alors que les autres ils sont en hystérie ils commencent à injurier le peuple d'Israël lui il comprend exactement de quoi il s'agit qu'on se trouve dans cette époque donc il faut accompagner cet événement et non pas l'accuser au contraire le fait que le peuple d'Israël s'écarte de Dieu c'est vrai que c'est une catastrophe mais ça va amener finalement une autonomie de pouvoir dire à Dieu je ne veux pas et après je le veux de tout gré c'est comme ça qu'il explique c'est même les compréhensions les plus profondes dans la Kabbal qui dans une certaine approche première on ne voit pas quelles en sont les conséquences dans le quotidien viendra une situation ultérieurement dans laquelle nous on aura la solution parce qu'on a déjà étudié même quand c'est des considérations très profondes et très kabbalistiques n'oublions pas que toutes ces considérations ce n'est pas juste par curiosité ce sont des comment dire ça des directives divines comment intervenir dans des circonstances complexes comme un médecin qui apprend toutes sortes de maladies et des fois cette maladie elle arrive un cas sur un million mais il apprend quand même et un beau jour on débarque dans son hôpital quelqu'un qui a exactement ces symptômes et lui il a bien potassé ses livres il sait réagir c'est clair ce n'est qu'alors que se réalise de manière parfaite lorsque tu as une pensée positive Akadosh Baruch Hu la considère déjà comme une action c'est exactement ce qu'on est en train de dire tu as compris quelque chose de très profond et tu as développé une volonté de faire de le faire mais finalement tu ne l'as pas fait c'est comme si tu l'avais fait hasardeusement parlant la circonstance n'a pas eu lieu devant toi mais s'il s'avère qu'elle apparaît automatiquement tu réagiras comme il le faut donc Marsha Va Tova lorsque quelqu'un a eu une bonne pensée je m'apprête demain matin aller aider quelqu'un je ne sais pas à transporter sa valise j'arrive un manque de poids il est déjà parti je ne sais pas avec une autre personne qui est venue il a pris en taxi c'est comme si je lui avais porté sa valise tout était là et Akadosh Baruch Hu considère ça comme si tu avais fait l'action parce qu'il ne manque rien de ton point de vue il manque rien tout était là techniquement parlant finalement ça n'a pas été mis à l'oeuvre mais en toi il ne manque rien donc tu as accompli la misva totalement quelqu'un a pensé faire une misva il y a eu finalement quelque chose qui n'a pas pu le faire donc c'est considéré comme si il avait fait qu'est-ce qu'on a compris dans cela que pour qu'on se trouve dans la sphère du Kodesh qui elle provient de l'unité parfaite divine il faut qu'auparavant nous on unisse notre personnalité au niveau de l'intellect et de la volonté tant qu'on n'est pas là qu'on sache que toute notre étude n'est pas Kodesh ce n'est pas une raison de se suicider et d'arrêter d'étudier mais il faut savoir qu'on n'est pas encore où on devrait être il faut œuvrer sur notre personnalité pour rentrer dans cette étude de la Torah dans cette sphère dans cette atmosphère que tout ce que je comprends c'est dans l'intention de l'appliquer dès que ce sera possible dès que la circonstance apparaîtra on continue Ratson Sechel et Midot Tout ça c'est pris d'Aurot HaKodesh Ratson Volonté Sechel Intelligence Intellect Midot Vertu On peut dire que la volonté intérieure de l'homme est le développement premier de son essence spirituelle, c'est-à-dire de son âme. Évidemment, il ne s'agit pas de son âme elle-même, mais du dévoilement de son âme. Car l'âme, elle, elle est infime. Et on n'a pas de perception de l'âme, on n'a pas de perception de Dieu, c'est quelque chose d'infini. Mais le premier touchement qu'on va voir envers l'âme, son développement premier, son développement premier dans notre personnalité, c'est la volonté. La bonne volonté est à l'image de la volonté divine. À Kadosh Baruch Hu, on dit à son propos, Dieu est bon pour tous et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Eh bien, si tel est Dieu, l'âme qui est un dévoilement de la divinité qui rayonne en moi, eh bien, elle aussi, elle est pareille. Mon âme, dans sa tendance première, dans son orientation, elle est bonne pour tous. Elle espère le bien de tout. Elle est prête à s'investir et se dévouer de manière infinie pour procurer le bien aux autres. Et prendre en miséricorde tous, pardonner à tout le monde, dévoiler le bien de tout le monde. Ça, c'est mon âme. Et donc, si tel est mon âme, il est évident que la volonté qui est le dévoilement premier de mon âme doit être à ce niveau. Ça veut dire, quelqu'un doit savoir si sa volonté n'est pas orientée vers le bien, eh bien, qu'il sache que sa volonté est un cache-âme. Ce n'est pas la volonté de son âme. C'est toutes sortes d'influences extérieures, toutes sortes de saletés environnantes de la civilisation dans laquelle il a grandi, qui sont des parasites et qui se sont propagés dans sa personnalité, mais qui ne sont pas le développement de son moi le plus profond. Donc, il faut s'en libérer d'urgence. C'est important de le dire parce qu'il y a des juifs farouïnous qui pensent que l'amour d'Israël s'exprime par la haine d'égoïm. Plus ils se considèrent comme oeufs d'Israël, plus ils deviennent haineux envers l'égoïm. Et ils argumentent, même parce qu'il y a des égoïm, ils nous cherchent noises, ce sont nos ennemis. Ils n'arrêtent pas de nous casser les pieds depuis 5000 ans. Donc, j'aime mes juifs. Je haïs ceux qui n'aiment pas mes juifs. Et donc, ils pensent que plus il haït l'égoïm, plus il est oeuf d'Israël. Mais il n'a rien compris. C'est quoi Abat-Israël ? Abat-Israël, l'amour d'Israël est une conséquence directe de l'amour de Dieu. En fait, mon âme, qui est le prolongement de Dieu, évidemment, l'amoureuse de Dieu, j'en cherche à savoir où le divin se trouve de la manière la plus forte, la plus intense, la plus optimale. Et quand je serai où il se trouve, à cet endroit-là, je l'aimerai très, très intensément. La Torah nous les révèle. La pensée d'Israël a tout procédé. Ça veut dire que dans l'entité d'Israël apparaît la divinité de la manière la plus intense. Donc, s'il en est ainsi, alors j'aime les juifs. Aimant Dieu, donc j'aime la créature qui dévoile le divin de la manière la plus forte. Donc, j'aime les juifs. J'ai décidé d'aimer les juifs. C'est une décision, en fait. Et on dit, mais ça ne me vient pas. Si la Torah te leur donne, ça prouve que tu es libre de choisir d'aimer et de ne pas aimer. Ça veut dire, ça ne me vient pas. Tu peux orienter ton amour. Comment on le fait ? En apprenant la grandeur de cette personne, les qualités de cette personne, en la connaissant. De plus en plus, finalement, le cercle déclenchera ta volonté et ton sentiment. Donc, voilà, j'ai compris. J'aime le peuple d'Israël. Mais si j'ai bien compris, c'est quoi l'amour d'Israël ? En fait, c'est l'amour de Dieu qui apparaît dans Israël. Donc, il en est ainsi. Oevet amakom, oevet aburiot. J'aime Dieu. J'aime ses créatures. Car dans les créatures, qu'est-ce qui fait vivre les créatures ? C'est le divin qui est en eux. Donc, je ne peux pas vivre dans un tel absurde d'aimer les créateurs et de haïr les créatures. C'est-à-dire, en fait, que je haïs le créateur qui se trouve dans les créatures parce que la créature elle-même n'en parle d'entité autonome. Ils n'ont que le rayonnement du créateur qui se trouve en elle. Donc, il n'y a pas pire de débilité que d'aimer le créateur et d'haïr ses créatures. Donc, si mon amour d'Israël est comme il se doit, ça veut dire qu'il est une conséquence de mon amour de Dieu. Et sachant que Dieu se trouve de manière intense dans le peuple d'Israël, c'est ce qui m'amène à aimer l'Israël. Donc, automatiquement, l'amour d'Israël implique l'amour de tous les hommes. Le Rav Kouk le dit de la manière la plus claire dans Orot Israël, chapitre 4, paragraphe 5. L'amour d'Israël implique l'amour de tout homme. Et si on rencontre des gens qui, argumentant qu'ils aiment le peuple d'Israël, ils en arrivent à la haine d'égoïm, ça prouve que leur âme n'a pas été encore nettoyée de toute leur saleté. C'est-à-dire que c'est les saletés environnantes qui l'ont pénétré et qui l'ont amené à une telle thèse puante. Et il faut s'en séparer et s'en écarter comme de la peste de cette approche. Malheureusement, on rencontrait souvent des Juifs, des Juifs religieux, des Juifs orthodoxes et des Juifs ultra-orthodoxes. Et plus ils sont ultra-orthodoxes et plus ils sont haineux d'égoïm. Et bien qu'ils sachent qu'ils auront accompli c'est quoi votre Israël et que par cette approche-là, ils s'écartent de Dieu. Au contraire, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, l'âme, elle est à l'image de Dieu. Et Dieu, on dit à son propos, « Tov Adonai l'akol v'alahamah v'alakol ma'asav. » Donc, maintenant qu'on a compris que la volonté qui finalement s'exprime aussi par le sentiment et le dévoilement premier de notre âme, donc notre volonté est censée vouloir le bien de tous. Et si on ne veut pas le bien de tous, il y a un manque de contact entre mon âme et ma volonté et je dois remettre ça au point. C'est vrai pour les... Pardon. Ken, allez-y. C'est vrai pour toutes les créatures. Il y a des Hitler ou les autres, je veux dire. Il faut très faire attention à ce que je viens de dire. Quand il y a un terroriste qui s'apprête à tirer une balle sur un juif, ce n'est pas le moment de rentrer dans des considérations philosophiques. Je m'empresse et je dirais une balle entre les deux yeux. Opérativement parlant, je dois neutraliser de suite car il porte atteinte au cœur de l'organisme universel et donc il se porte atteinte à lui-même. Mais ce n'est pas par haine. C'est par l'amour de Dieu et l'amour d'Israël et l'amour de l'humanité que je dois neutraliser ce cancer qui risque de se propager dans tout le corps. Il ne faut pas perdre la tête parce que des fois, ce sont des sentiments inverses. Et si c'est trop compliqué, que j'enseigne ce que je suis en train d'enseigner maintenant à des soldats qui n'ont pas une tête assez profonde pour comprendre des pensées complexes et suite à cela, ils ne réagiront pas à vitesse grand V dans une situation de terrorisme, alors j'ai fait un gros péché. Alors, il vaut mieux que je me taise et que je ne leur explique pas ce thème de façon qu'ils ne sont pas à même de le comprendre. Et comme j'ai affaire à des francophones qui ont une tête ouverte et intelligente et qui comprennent des paroles complexes, donc je peux me permettre de le faire. Vous avez raison, parfois, quand il y a des petites têtes au paré, je suis très sérieux dans ce jeudi, ça m'a pris environ 20 ans pour le comprendre à force d'enseigner, il s'avère que le public francophone a une tête bien plus ouverte que le public qui se réveille. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont étudié la philo, ils ont étudié la littérature dans leur jeunesse à l'école, ils ont eu un cursus scolaire plus développé, le pays des lumières, raconté ce que vous voulez, c'est un fait. Il y a une prédisposition dans le public francophone à comprendre les pensées profondes bien plus que la tête au carré pragmatique israélien qui est copie-passe sur la tête américaine. Évidemment, je globalise, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais telle est la situation de manière globale. Je peux, excusez-moi. Un gaffe, ce n'est pas par hasard pour rajouter de l'huile, c'est-à-dire pour énerver les francophones qui n'aiment pas que je parle de cette manière. Ce n'est pas par hasard que les plus grands élèves du Rav Kouk ne sont pas nés en Eretz-Israël et n'ont pas passé un cursus scolaire et universitaire et même parfois à Ishibatit en Eretz-Israël, ils ont été importés de roule. Et le Rav Kouk lui-même, et le Rav Tzouda lui-même, et ces plus grandes lumières qui sont le Rav Tao, le Rav Winer, le Rav Tzoukerman, Manitou, etc., les grandes lumières de la génération qui ont propagé la Torah du Rav Tzouda, ils ont tous été importés d'Europe. Est-ce que c'est un concours de circonstances ? Quand il y a un cas, tu dis peut-être, deuxième cas peut-être, quatre cas, ça te donne une ligne. Il y a aussi des Israéliens qui ont grandi, etc. J'ai grandi dans le mouvement, j'ai grandi à Mercésarabes, j'ai rencontré des Israéliens, j'ai rencontré bien plus tard les francophones quand j'ai commencé à enseigner et j'ai vu de la différence. Donc, on fait un peu à ma thèse, ce n'est pas mon rôle de flatter les francophones, ils ont d'autres cas. Moi, je voulais vous demander quelque chose. Quand on parle de l'étincelle divine, elle n'est pas dans toutes les créatures, elle est juste dans la nature. Le divin se trouve partout. Mais quand on écoute un peu le chassidisme ou le tanya, c'est apparemment le non-juif n'a pas cette réelle qu'elle au quitte. Il y a différents niveaux. Ou alors, j'ai mal compris. Tout ça ne sont que des niveaux. En fait, le divin est la source de tout ce qui existe. C'est pour ça qu'il s'appelle qui veut dire tout simplement il fait être. L'éhavot en hébreu, c'est-à-dire faire être. Tout ce qui existe n'existe que par l'existence des vimes qui existent. Donc, sans vouloir frosser vos sentiments d'hygiène, etc. Il se trouve aussi dans la cuve des toilettes. Alors, on dirait à leur proche je ne peux pas mettre d'être finie et dire dans les toilettes. Qu'ils aient tamé. Qu'est-ce que ça veut dire tamé ? Tamé, c'est une action atoum. C'est-à-dire c'est fermé de manière totalement obstrue. Impénétrable. Le fait que c'est impénétrable, ça veut dire qu'il ne s'y trouve pas. Il s'y trouve. Mais ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas à même de le percevoir à travers cette couche étanche. Mais lui, il s'y trouve. De son point de vue, lui-même, à Kadosh Barokou, il se trouve autant dans les toilettes que dans les sefer toras. Autant à Paris qu'à Jérusalem. De son point de vue. Mais que ça peut bien faire de son point de vue ? Je veux parler de mon point de vue. Moi, en tant que percevant la divinité, moi, en tant que percepteur de la divinité, il y a des écouches épaisses qui m'empêchent de le percevoir. Donc, je n'essaie pas d'y accéder à travers ces couches épaisses. Ça s'appelle la Touma. Si ça en était ainsi, alors, il ne pourra pas manger du cochon puisque le divin se trouve dans le cochon. Pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles avec la voisine d'en face parce que le divin se trouve aussi en elle ? Et c'est comme ça qu'on écrabouille tout le judaïsme. C'est ce qu'ont fait les chrétiens. C'est-à-dire qu'on commence à prendre des considérations trop complexes et les enseigner au peuple, les gens perdent la tête. C'est ce qu'a fait Shabtai Tzvi. Ils arrivent au comportement les pires et les plus viles au nom de Dieu. Donc, dit le sécher qui est en fait qui est en fait une rétorque et une réponse au sécher à Thani à la chassidoute. Il dit si ce n'est que tous ces mouvements chassidiques avaient divulgué à tort et travers sans aucune responsabilité et ces concepts, je n'en aurais jamais parlé. Jamais d'avis je n'en aurais parlé. Mais comme déjà ça a été divulgué à tort et travers et ça a ravagé les cervelles, je dois mettre de l'ordre. Donc, il commence de manière systématique à mettre de l'ordre. Et c'est vrai que ces considérations peuvent faire perdre la tête. De son point de vue, il se trouve autant dans le sébatt que le mardi. Alors, le mardi, je peux manger mon couscous et faire le petit douche et le sébatt pour la voiture, tout est pareil. C'est de son point de vue. Mais moi, je ne suis pas lui. Je suis moi. Je suis une créature et moi, j'ai mes limites et je ne peux pas le percevoir dans la Touma. Et Dieu me dit je ne veux pas que tu me perçoives dans la Touma. Les bons juifs qui étaient autour du Egele Zahav, du Vaudor, toutes leurs intentions étaient de se rapprocher de Dieu. Ils ont dit Moshé qui était notre intermédiaire avec Dieu. Il est parti et on avait toujours l'habitude de se relier à Dieu par cet intermédiaire. Fais-nous un autre Dieu à la place de Moshé Rabbeinu pour qu'on puisse s'y connecter à Dieu. Leur intention était positive. Ce n'est pas que c'était des nous. Ils pensaient vraiment qu'il y avait une entité divine dans le Vaudor. Ils voulaient se relier à Dieu. C'est Avoda. C'est-à-dire c'est un service divin. Zahra, étranger. Dieu ne veut pas qu'on vienne vers lui par cet itinéraire. C'est lui qui nous fixe cet itinéraire dans lequel on doit se rencontrer. Regardez, quand le le Mellert dans le Kouzari il fait une critique virulente parce que le Kouzari il flatte le peuple d'Israël pour sa grandeur et ses vertus et sa simpleté etc. alors il le nargue il dit qu'est-ce qui reste de toutes ces grandeurs dans le Vaudor ? En fait il ne le nargue pas il lui dit explique-moi en quoi le Vaudor exprime la grandeur du peuple d'Israël alors il lui répond il faut savoir le lire le Kouzari sans quoi tu passes à côté de la plaque il dit moi et toi quand tu rentres à la synagogue tu ne te prosternes pas devant le Rana Kodesh c'est aussi un bout de bois et une peau de vache donc la différence entre une peau de vache ou une vache un Vaudor c'est le fils de la vache alors pourquoi tu considères que se prosterner devant la peau de vache sur laquelle est écrit les lettres de la Torah c'est légitime et en plus c'est enveloppé d'un bout de bois et tu ne dis pas que c'est l'idolâtrie et quand tu te prosternes devant un Vaudor tu dis que c'est l'idolâtrie c'est comme ça pour l'amener progressivement à comprendre quelle était l'intention des juifs l'intention des juifs c'est de continuer l'oeuvre de Moshé Moshé c'était notre intermédiaire on ne peut pas accéder directement au divan on est trop petit lui il est très grand donc on avait une chaîne un maillon intermédiaire et maintenant il est mort ils ont pensé qu'il était mort c'est Sarah qui a montré son enterrement donc ils ont harcelé Aaron fais-nous un dieu qui ira devant nous c'est-à-dire une force comme Moshé même dieu dit à Moshé atatielo l'élohim ou il y a les halepés batatielo l'élohim dit parce que je bégaye je n'ai pas parlé donc c'est-à-dire alors Aaron ce sera ton porte-parole et toi tu seras son dieu c'est-à-dire tu seras sa force divine qui va l'animer sous l'influence de l'unité elle-même donc c'est pas une très grande force faute de penser que Moshé Rabbeinu est considéré comme élohim on est un intermédiaire disons donc ils ont voulu une alternative le seul problème c'est que dans l'approche des adieux ça ne doit jamais être de bas en haut c'est pas moi qui fixe comment venir à la rencontre de Dieu je risque de ne pas venir à sa rencontre mais avec beaucoup de modestie d'attendre que lui vienne vers moi lui il a fixé par avance quel est l'itinéraire dans lequel il vient vers moi tiens-toi à la croisée des chemins et là on se rencontrera donc il nous dit je te rencontre dans le Kodesh à la rigueur je peux te rencontrer aussi dans le Khovi si tu as une cervelle bien développée et des atouts de vertu bien développés tu peux aussi me trouver dans le Folle dans le Folle dans le Tamé n'essaye même pas de rêver de me trouver bien que comme toutes les règles il y a exception à la règle qui confirme la règle il y a des grands Mekoubalim qui eux sont capables de percevoir le divin dans la Toumane c'est ce qui s'appelle de sauver les étincelles de sainteté qui sont enveloppées dans les écorces d'impureté parce que comme on est en train de le dire le divin se trouve partout et bien même dans ce monstre il y a une partielle infime de divinité et bien il faut la récupérer et en la récupérant c'est comme ça qu'on fait effondrer la monstruité mais ça c'est le travail d'Ame Koubalim c'est pas fait pour nous mais non c'est pas de la mystique le Rav Kouk le fait constamment dans tous ses écrits les gens ils imaginent qu'il y a vraiment des étincelles avec un inspirateur tous les gens qui vivent dans les images dans les métaphores c'est dans cette sphère qu'ils vivent parce qu'ils n'ont pas étudié la Koubalim de manière expliquée claire comme le Rav Kouk un exemple tout bête le communisme qui était une monstruauté et qui a décimé des dizaines de millions de personnes donc c'est monstrueux et c'est tamé mais à l'origine il y a en cela un point de positivité égalité de socialisme égalité d'arrêter que les couches supérieures oppriment les couches inférieures ça c'est l'étincelle de divinité qui se trouve enveloppée dans les écorces d'impureté donc il faut extirper cette positivité et le monstre s'effronte lui-même à partir du moment où tu as mis en évidence le positif qu'il y a qui en fait envoûte les masses parce que ce qui envoûte les masses c'est pas la manière dont c'est appliqué mais la théorie de base qui est charmante et qui est belle et on voit en elle une justice extravagante extraordinaire et ça envoûte les masses à partir du moment où j'arrive à mettre le point sur le point positif et de montrer à mon interlocuteur à mon rival idéologique que ce point positif n'est pas obligé d'être exprimé à ta manière on peut le retrouver de manière bien plus grande et exprimé de manière bien plus élaborée et plus pure tout ce mouvement négatif tombera de lui-même pas besoin de lui faire la guerre j'ai lui enlevé son âme j'ai fait une implantation cardiaque je l'ai pris de ce monstre et je l'ai remis à saver les tables plates dans la Torah je vais t'expliquer comment ce thème de l'égalité se trouve dans la Torah sans pour autant édifier le monstre du communisme du socialisme qui n'a rien donné de bon finalement et le Rav Kouk chaque fois qu'il rencontre une idéologie qui a l'air d'être totalement contraire au judaïsme il se frotte les mains avec beaucoup de plaisir il va à la guerre c'est l'occasion d'enrichir encore plus la Torah ou plus exactement de nous enrichir et de comprendre comment ce concept qui fait tant d'adeptes et qui sans aucun doute a une parcelle de vérité sans quoi il n'y aura pas d'adeptes il se trouve dans la Torah de manière bien plus grandiose seulement que par ma petitesse d'esprit je ne m'en étais pas rendu compte et grâce à lui maintenant je me mets à l'écoute quand il parle et je le fais répéter et re-répéter et re-répéter et des fois je le je le flatte je lui dis écoute j'entends des grandes choses dans ce que tu es en train de dire donc il est tout il est tout joyeux il répète encore avec beaucoup d'enthousiasme et finalement j'ai compris le point qu'il enthousiasme donc je peux aussi si je suis assez manant lui faire lui-même tu vois lui faire comprendre en fait ce que tu recherches c'est X et pas la mise en application Y qui vraiment ne vaut rien à vrai dire tu as raison c'est ça qui manque vous êtes et donc je laisse tomber cette application donc je l'ai fait toujours et sans aucun doute je peux sauver des masses et des milliers de personnes d'adeptes qui auraient pu tomber dans son piège dans la gueule du loup et finalement terminer à la mort parce que j'ai réussi à la Tzid Tzot Tzot Tegoucha mais à Klippot c'est ce que Laura Frouk fait constamment dans tous ses livres de Rotakotech etc mais ça c'est pas donné à tout le monde alors vous me posez la question pertinente quelle est la Nice de Tzot 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 qu'il y avait dans le nazisme ma réponse j'en sais rien mais il y en a sans aucun doute sans quoi se repart à tirer autour de cela des millions de personnes pas savoir ils ont piqué évidemment des fondements du vidaïsme à Armanifra le peuple élu la race aryenne etc qui l'ont falsifié, mal interprété et ça arrivait à des désastres de dire quoi tirer de bon de cela j'en serrais il faut être un super mécoubal ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner et légitimiser et ne pas continuer de prendre vengeance ça c'est donc un importe, ce sont des réactions opératives au niveau de la compréhension de Anagat Hashem qu'est-ce que cela a pu engendrer de positif qui était nécessaire dans le déroulement de l'histoire pas tout le monde est capable de le faire il y a des choses plus idiotes, par exemple le christianisme c'est tellement grotesque c'est pas tellement difficile, ils ont piqué le chesed ils ont piqué l'optimisme que finalement il y a le messianisme et qu'il n'y a pas d'apocalypse, donc grâce à eux la pensée du messianisme a été divulguée même dans les îles les plus lointaines d'Ibramban donc c'est vrai que c'est un monstre qui a freiné l'avancement de l'humanité, qui a versé du sang à tort et à travers, des millions de gens ont été assassinés par le christianisme à empêcher le développement de la science tout ça c'est négatif mais il y a quand même un point de positivité ils ont divulgué la Bible dans le monde les valeurs de la morale ont été divulguées dans le monde et ils optimisent qu'on va vers le bien alors que les peuples paganisent etc on va vers l'apocalypse donc ça c'est facile l'islam aussi c'est pareil c'est tellement nul il n'y a pas tellement à chercher mais quand même quelque chose de positif ça l'a commencé très bien que Mohamed que le rabbin m'appelle Meshuga le fou il était en contact très proche de juifs il connaissait des rabbins il y en a même qui disent qu'il s'est marié avec une fille juive qu'il a capturée vous savez que chez les arabes il y a une grande mitzvah de piquer une fille juive et de se marier avec elle elle s'appelait Sophia et il vivait dans un monde paganiste c'était les tribus arabes il s'est dit que dans la Torah il y a pas mal de choses pas trop nulles qui pourraient être adaptées à mes potes évidemment pas tout parce que c'est trop haut pour eux donc il a piqué ça et là des concepts du judaïsme qui pouvaient adapter minimiser à la hauteur de la petite cervelle de ses copains et c'est comme ça qu'il a écrit le Coran d'ailleurs il y a même eu une édition du Coran scientifique qui a été fait au Caire il y a une quarantaine cinquantaine d'années une page en hébreu une page en arabe une page c'est la source dans la source originelle en Midrash Rabah etc traduction en arabe je sais pas pourquoi ça n'a pas tellement dérangé l'intelligence arabe parce qu'après dire ils se disent on n'a rien de nous on n'est que des voleurs et des piqueurs mais ils ne se sont même pas posé la question et ils ont continué comme s'ils devraient être ils doivent continuer donc on reprend sur la volonté intérieure on peut dire assurément c'est le premier développement de notre essence spirituelle c'est notre âme qu'il soit bien clair c'est pas l'essence même de notre âme mais seulement le développement et là il met de l'ordre très important le sechel l'intelligence l'intellectualisme et les vertus ne sont que des dévoilements secondaires et tiers ce qui veut dire que quand je m'en viens à éduquer un enfant ou bien m'éduquer moi-même sur quoi je dois mettre l'accent essentiellement en premier lieu la volonté la bonne volonté vouloir le bien une fois que j'ai réussi à forger dans la personnalité de l'enfant de vouloir le bien et bien cette volonté du bien ne laissera pas fainéanter et dormir jusqu'à qu'il acquiert tous les outils pour la mettre en oeuvre alors j'ai réussi de faire à mon enfant quelqu'un qui est amoureux du bien qui ne peut pas supporter voir des gens souffrir il est prêt à s'adonner corps et âme pour réduire minimiser annuler la souffrance des autres il va se dire un bon jour la meilleure manière de le faire c'est d'étudier la médecine quand la médecine ne sera qu'un outil aux mains de sa volonté mais si on inverse les valeurs ce qui m'intéresse c'est lui rentrer des connaissances alors vas-y mon fils ton grand-père était docteur je suis docteur tu seras toi aussi docteur c'est pour la classe il sera docteur médecin ça ne veut pas dire pour autant qu'il aidera les malades il se veut très bien que ce qui l'intéresse c'est les sœurs du shrik donc il peut donner même à la rigueur si c'est un salaud un faux diagnostic un faux remède qui vont ne faire qu'empirer la maladie pour qu'il revienne dans 4 mois et qu'il doit faire une opération qui va coûter 10 000 dollars ça peut être dans ce corps de métier et ça peut être aussi dans tous les autres corps de métier on donne des mauvais conseils parce que ce qui m'intéresse c'est d'empirer mes poches et cette approche c'est ce qui s'appelle manger de l'arbre de la connaissance avant de manger de l'arbre de la vie qui apporte la mort dans le monde il faut d'abord avant tout manger l'arbre de la vie et de la Torah qui développe la bonne volonté une fois qu'il y a la bonne volonté tu peux remplir la tête de ton fils de ton élève de toutes les connaissances scientifiques pour qu'il sache la traduire dans le concret parce qu'il ne faut pas se gourer non plus la bonne volonté toute seule ne peut pas gérer le monde c'est l'exemple qu'apporte le Kouzari un beau jour quelqu'un arrive à la pharmacie il voit une queue interminable de gens qui étouffent et qui étoussent et qui crèvent de mal etc le pharmacien n'est pas arrivé la porte est ferme donc on tend en plein de compassion de la souffrance des autres il prend une hache il casse la porte et il donne les médicaments à tout le monde évidemment ils arriveront tous au cimetière parce qu'ils s'y connaissent en médecine donc il ne suffit pas seulement d'avoir la bonne volonté il faut avoir aussi une cervelle adéquate apprendre la science pour donner le remède adéquat mais n'oublions pas la première des choses à faire la bonne volonté et moi je rajoute avant même la bonne volonté la volonté parce que si ton fils est une loque humaine alors il succombera sous toute la pression et donc il ne fera jamais apparaître le bien dans le monde et ça je compte le dire spécialement en francophone et je le répète toujours pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres mais au contraire dans ce cas là ils sont plus poltron que les autres venant de la France venant de l'exil ils ont grandi dans la peur on n'y peut rien tous les gens qui viennent de l'exil ont grandi dans la peur ils sont tous malades de peur c'est ce qui caractérise l'exil tu sursauteras de tout toute feuille dans les broussales qui bougera tellement tu as pleuré constamment évidemment on nous a assassinés on nous a on nous a poursuivis toute notre vie qu'on est devenus des pleurants donc on a fait notre allié on est en hérite israël voilà que mon fils maintenant on est en hérite israël le bas matin tu le vois sortir avec son sac à dos salut papa je vais en Tioul mais où tu vas ? là-bas je ne sais pas à Chilo c'est sûr que tu vas à Chilo c'est dangereux je t'en supplie ne contamine pas ton fils de ta maladie c'est quelqu'un de normal qui vit sur sa terre et qui a le droit de se promener où il a vit dans sa terre arrête là la maladie au contraire intensifie son courage ça veut dire que quand tu es à la maison tu vois ton fils de 3 ans qui se tient sur l'armoire et qui s'apprête à sauter de l'armoire sur la table et il y a entre les deux 2 mètres il dit pas arrête c'est dangereux tu vas te casser la figure très bien mon fils vas-y saute tu sais quoi je vais écarter encore d'un mètre maintenant tu vas sauter 3 mètres une fois qu'il a réussi maintenant on va faire 4 mètres mais c'est dangereux il risque de se casser la jambe peu importe il veut mieux qu'il se casse la jambe qu'il se casse l'âme que d'abord avant tout ce soit un courageux qui n'a pas froid aux yeux et qui soit un bulldozer et qui sait pas c'est quoi un obstacle dans la vie qui comprend que les obstacles ne sont là que pour les contourner et les surmonter une fois que j'ai réussi à forger une personnalité de fer comme cela je peux commencer à lui injecter l'amour du bien avant même la volonté du bien d'abord la volonté même si la volonté au début elle va à tort et à travers d'abord avant tout je lui ai foutu un moteur dans le ventre avec 40 chevaux parce que le jour où il apprendra la Torah et il sera enthousiasmé de tous les idéaux divins il voudra les appliquer dans ce monde et bien il rencontrera sur sa route pas mal de crapules qui ne sont pas intéressés à ce que les idéaux divins apparaissent il faudra les tabasser il faudra les neutraliser et surtout pas il ne faudra pas être apeureux de leurs menaces il y a des gens qui connaissent parfaitement la Torah qui connaissent parfaitement la volonté de Dieu et ils savent leur l'enseigner de manière brillante il vient un petit politicien en dessous il lui dit ou tu votes pour moi ou je te gris tu n'auras pas de budget il ferme sa gueule c'est pas un tamitraham c'est un âne c'est un âne qui porte des livres c'est une accumulation de connaissances alors si c'est comme ça je préfère un computer qui est imbattable tu lui rends toutes les bases de données de la Torah tu fais inter tu trouves des suites lui aussi tu lui demandes tu trouves des suites alors je vais me prosterner dans le computer et je vais lui prendre conseil et je vais forger ma personnalité à son image on en arrive à la compréhension qu'un tamitraham c'est pas quelqu'un qui a une connaissance parfaite des textes c'est quelqu'un qui a unis comme on l'a vu dans la piscale précédente son cercle avec sa volonté que tout ce qu'il a compris il le veut d'une volonté de faire et rien ne l'arrêtera et il applique au pied de la lettre la mitzvah vous n'aurez peur d'aucun homme il faut ne crainer que Dieu et jamais être intimidé par personne dans ce monde parce que toutes ces personnes sont des bouchières qui sont enterrées et dévorées par les verres donc il peut raconter ce qu'il veut je n'en ai que faire je suis un soldat de Dieu ça se crée pas en un jour un truc comme ça c'est quand ton fils il avait trois ans qui a commencé à le créer de cette manière quand il t'a dit papa je vais grimper sur l'arbre de 10 mètres tu lui as pas dit c'est dangereux tu lui dis super il y a à côté un arbre de 20 mètres c'est ta prochaine étape et cet enfant après il sera en relais dans une unité d'élite des plus fortes de l'armée d'Israël et après il sera à la yeshiva et ce sera un combattant des idéaux divins et c'est ça ce qu'on doit mettre sur pied pour faire avancer les idéaux divins dans ce monde donc ce qu'il dit c'est ça l'ordre la volonté je rajoute un pré-ordre la volonté elle-même après la volonté du bien après le serrel qui est un outil au main et après les midotes les vertus parce que si il n'y a pas de serrel tu ne peux pas forger les midotes comme il le faut si tu n'as pas compris la définition parfaite d'une bonne mida tu peux commencer à forger d'une manière tordue tu peux comprendre de manière ironée que la modestie c'est d'être une loque humaine et un torchon de cuisine et c'est comme ça que tu vas forger ta personnalité et tu t'es trompé sur toute la ligne donc si tu n'as pas d'intelligence tu ne risques pas de forger des midotes comme il le faut donc on reprend l'âme elle-même c'est l'essence le premier dévoilement c'est la bonne volonté deuxième dévoilement qui est un outil au main de la volonté c'est la connaissance la science et l'étude de la Torah troisième les vertus quand au niveau de la volonté il y a quelque chose d'esquinté si quelqu'un n'est pas amoureux du bien au contraire il cherche toujours à chercher noix aux autres et bien lorsqu'il étudiera sa Torah sa Torah aussi sera pourrie il la comprendra de manière ironée sans s'en rendre compte ayant lui cette déviation mentale de ne pas vouloir le bien alors que la Torah provient de Dieu qui est la source de tout bien il ne comprendra pas la Torah comme il le faut il la comprendra de manière ironée et cette Torah deviendra pour lui un poison de mort évidemment et après avec des grandes phrases il va légitimiser ses comportements monstrueux au nom de la Torah au nom des idéaux etc ça a des répercussions à l'envers aussi si ta volonté est pourrie des fois il y a une fleur qui est pourrie elle fait pourrie la tige elle fait pourrie la racine et la racine elle-même est pourrie donc si le premier dévoilement de ton âme qui est ta volonté a pourrie il peut à l'envers rétroactivement pourrir aussi ton âme aucune chance dit le Rav que la lumière de la sagesse la lumière de la Torah éclaire l'homme de manière clairvoyante sans que il y ait précédé une tchouva s'lema ça veut dire avant de commencer à rêver commencer à étudier la Torah avant que tu ouvres un livre de Torah que ce soit le Marat le Shobanarou le Tanakh le livre des Mounad le Rav le Rav le Rav fait Tchouva adresse-toi à Dieu oh mon Dieu je regrette toutes les mauvaises actions que je fais et je prends la résolution à partir de maintenant de ne plus les faire et ne faire que le mien sincèrement ce n'est qu'alors que tu peux commencer à étudier la Torah et que tu as une chance de comprendre ce qui est marqué dans cette Torah et si tu viens avec ta pourriture interne et tu maintiens encore ta Rav et qu'on est fier et content d'avoir fait Tchouva pas besoin d'étudier de toute façon tu vas comprendre ça de manière courte toute étude de la Torah doit être précédée d'abord par une Tchouva qui vient réparer le fondement spirituel sur lequel tout est basé la volonté le Sechè de l'Hemidot et c'est ça qui va entraîner que le développement premier et que le développement de ta volonté sera lumineuse mais les mais après de ce fait même évidemment que les branches qui vont sortir de ce tronc qui est la volonté qui sont ton intellectuel livre si tu as compris honnête seront à point et de ce fait même les Midot tu auras de bonnes Midot et c'est ainsi que la lumière de la Torah va en s'amplifiant et ces personnes deviennent comme une source jaillissante et dont l'intensité de ce jaillissement va grandissant aussi ou que c'est comme un fleuve qui n'arrête jamais de s'écouler que ce qu'on a compris aujourd'hui il faut pardon oui allez-y oui au départ vous avez dit qu'il faut d'abord faire Tshuva Shlema et maintenant c'est à la fin qu'il y a des bonnes Midot je n'ai pas très bien compris Tshuva Shlema c'est regretter amèrement les actes négatifs que j'ai fait c'est clair si je fais Tshuva je dois développer des bonnes Midot sinon non ça c'est la conséquence de la Tshuva ça veut dire j'ai volé je regrette d'avoir volé j'ai fait Tshuva maintenant si tu as fait une véritable Tshuva ça doit s'exprimer dans le langage du corps va rendre l'argent la Tshuva c'est pas de rendre l'argent la Tshuva c'est de regretter d'avoir volé et de prendre la résolution de ne plus voler et là je suis par le Tshuva Gamow mais non commence à vérifier l'intensité de la sincérité de ton regret si ça s'exprime je regrette énormément et l'argent tu me le donnes j'ai pas tellement envie il est collé dans la poche de mon pantalon il a pas envie de sortir ce ne sont que des mots je regrette amèrement de t'avoir vexé en public alors qu'est-ce que tu dois faire demander pardon au public je ne sais pas la faire je vais me faire je vais rougir tu ne regrettes pas tellement intensément donc ce n'est qu'une manière de l'imdode de mesurer l'intensité de ton regret mais la Tshuva elle-même au niveau du regret au niveau de la pensée c'est clair donc pour résumer et conclure on a pris aujourd'hui Ardouta Sechel Maratsan seulement lorsqu'on unit totalement notre Sechel avec notre Hatsan on peut parler de Saint-Dieu et on peut parler d'étude de la Torah dans cette approche on va utiliser la Torah d'abord on vient avec une annulation totale devant Dieu avec une crâne de Dieu et dans une détermination d'unir totalement ma volonté avec ma compréhension de manière que tout ce qu'on comprend c'est dans l'intention de l'appliquer alors on peut parler de l'imdode Kodesh et après on a appris que l'essence c'est l'âme évidemment le premier développement de cette essence c'est la volonté la bonne volonté qui après se traduit au niveau de l'intellectualisme c'est-à-dire de l'accumulation des connaissances qui ne sont qu'un outil aux mains de la volonté et ne pas inverser les valeurs surtout ne pas inverser les valeurs je commence à savoir et que je vais faire de ce savoir je me l'aurai préféré que tu ne saches rien quelqu'un qui est mauvais il vaut mieux qu'il soit idiot parce que s'il est mauvais et idiot il prend un bâton il tabasse les gens mais s'il est intelligent il peut créer le monde atomique et détruire le monde entier donc j'aurais préféré qu'il soit idiot il est interdit de rentrer au bâton quelqu'un qui n'est pas droit tu vas lui donner encore des armes avec lesquelles il va s'asservir pour arnaquer les créatures parce qu'il va tuer l'agmara il va avoir une cervelle aiguisée il va savoir manipuler les gens alors qu'avant ça il était idiot donc il ne pouvait pas entourlever les nouilles mais non il peut entourlever tout le monde parce qu'il est très aiguisé il s'est manipulé ne rentre pas au métabolisage quelqu'un qui n'est pas droit à la ha donc d'abord il a une orientation vers le bien après donner des outils de connaissance une fois qu'il a la volonté et la connaissance il pourra aussi s'occuper de lui-même pour forger ses traits de caractère comme il le faut ça s'appelle les vertus et s'il n'est pas allé dans ce sens et bien qu'il sache sa seule volonté va le faire amener une fausse compréhension de la Torah et va le faire amener un développement tordu de ses vertus et plus encore ça risque rétroactivement de porter atteinte à son âme au contraire donc avant d'étudier la Torah tu vois je l'ai mort j'annule les mauvaises volontés je veux le bien je m'écarte de toute mauvaise action que j'ai fait de tout comportement mauvais et je prends la résolution très très ferme ne plus faire de mal dans cette approche d'étudier la Torah il y a de fortes chances de comprendre la Torah et alors la lumière divine qui se trouve dans la Torah va me bonifier et je vais comme ça grandir devenir etc. je vous laisse et je dois faire à l'émini portez-vous bien Shabbat Shalom je vais revenir à l'émini Sous-titrage Société Radio-Canada